Hey yo les nakabans, j'espère que vous allez bien, moi ça va Nickel, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo tuto manga Comme j'ai dit, ce ne sera pas tuto dessin, ce sera bien tuto manga En gros, je vais parler de comment construire un manga de A à Z Que ce soit le scénario, le dessin, l'édition, tout ça, ce sera vraiment complet Et donc pour cette première vidéo, je vous disais que ce serait sympa qu'on commence par le scénario Parce qu'avant même de dessiner, avant même d'être édité, avant même de passer aux planches Il vous faut en fait un scénario en tête Donc je pense que c'est le premier point à aborder Avant que je t'explique tout en détail, like, abonne-toi, active la cloche, franchement t'es le boss Et dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu Bon, c'est parti Donc premièrement, pour le scénario en fait, c'est ce qui consiste à raconter Si vous voulez, tout ce qui va être dans votre manga, les arcs importants, le développement des persos Tout ça, tout ça, avant de passer au storyboard Donc le scénario, c'est vraiment capital Mais avant de pouvoir passer à la construction de votre scénario Il est impératif de penser en fait, déjà, quel est le genre de votre manga Donc si vous lisez des mangas Donc si vous voulez être mangaka, vous lisez des mangas, c'est sûr Donc vous savez déjà qu'il existe trois types de mangas Donc on a les shoujo Donc les mangas basés sur de la romance Tout ça, c'est plus pour les films Mais bon On a d'un autre côté les shonen Qui sont un manga basé sur le surpassement de soi Sur des gros combats, des trucs dans le genre Et on a le seinen Qui est plus basé sur du contenu pouvant toucher plus les adultes, etc Voilà, on n'a pas le même code que dans le shonen, dans le shoujo C'est-à-dire que dans le shonen, là où le héros gagne à peu près On va dire à tous les coups Ou on nous montre plutôt ce qui est beau Dans le shonen, on peut avoir tout l'inverse Voilà, avec des personnages qui meurent, etc, etc Donc ça déjà c'est très très important De penser à quel sera votre type de manga Ensuite, chose très 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 intéressante C'est qu'il va vous falloir définir en fait Le thème de votre manga Et le rendre unique Alors ça je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué Parce que Dites-vous bien que tout a déjà été créé Par exemple si on prend Wattpiece Le manga le plus vendu au monde Les pirates Les pirates c'est un sujet très très connu Que tout le monde a exploité Mais pourtant avec Wattpiece ça fonctionne Et pourquoi ? Parce que chez Wattpiece il a su apporter sa touche à lui En fait Qui fait que son manga il est unique Là en fait ce qu'il va falloir faire Dites-vous bien que tout a déjà été pris Mais c'est la façon dont vous tournez votre scénario Et vous tournez le thème que vous abordez Qui va permettre que votre âme soit unique Parce que si par exemple on prend Black Lover, Fairy Tale, etc Le même Radiant Tous ces mangas parlent de magie Et au final chacun y a ajouté sa touche personnelle Ce qui a fait que le manga est unique Donc du coup je disais choisir Je vais noter tout ce qui est important Comme ça vous pouvez le mémoriser Du coup choisir un genre Et ensuite créer Enfin plutôt choisir Un thème Et le rendre unique Ensuite Une fois qu'on a ça Il faut bien penser à En fait Il nous faut une Leçon de morale Par exemple On va prendre Je ne vais pas prendre One Piece pour exemple Parce que One Piece il n'y en a pas moins Mais en fait Dans une histoire Ce qui va être intéressant C'est de voir Le développement de votre histoire Et par exemple La leçon que ça va apporter Par exemple Dans Fairy Tale Bien que vous voyez Moi je ne suis pas un très grand fan de Fairy Tale Mais dans Fairy Tale La leçon de morale C'est qu'on n'arrive à rien Sans amis Par exemple Dans Radiant La leçon de morale C'est qu'en fait Il ne faut pas Il ne faut pas discriminer les gens Il ne faut pas les juger Juste par leur apparence Parce qu'au fond d'eux Ils n'ont rien à voir Et du coup Là où c'est intéressant C'est que le héros Sept Lui Et ben Il essaye de tout faire En fait Pour ne pas être le monstre Que les gens ont cru De voir de lui Et du coup Tu vois Ça fait une petite leçon de morale Du coup Ça c'est vraiment Très 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 important De placer ça Bref Ensuite Il faut penser Aux objectifs Alors J'appelle ça Des objectifs A court terme Et à long terme C'est pas juste avec un Il n'y a pas de H Je crois à terme Vous excusez Mais faute d'orthographe C'est une catastrophe Du coup Objectifs A court terme Slash long terme Ça en fait C'est quelque chose Qui est vital Dans le manga Disons que Bah en fait Ça sera l'objectif De votre héros De vos personnages secondaires Il faut bien prendre Tout ça en compte Par exemple Je sais pas Je veux encore Prendre une piste L'objectif De le fil L'objectif à long terme C'était 3D pirate L'objectif A court terme Il en a plusieurs C'était De un De créer un équipage Dans tout début De deux Redonner son chat Ou un shanks Quand il sera un grand pirate Encore ça C'est mi-terme Je dirais Bref Il en a Genre plein de petits objectifs Par exemple A chaque arc Il va avoir Un objectif Tu vois dans l'arc Pareil pour les personnages secondaires Il faut tous leur créer Un rôle Et un objectif A atteindre Parce que ça va vous aider Dans la construction Du développement Et de votre récit Ensuite Quelque chose Qui va être très très compliqué Mais il va falloir Créer des personnages secondaires Alors les personnages secondaires Ça paraît con Mais c'est super important Parce que Les personnages secondaires Ils sont pas si secondaires Que ça Parce que c'est eux Qui vont pouvoir permettre C'est eux qui vont faire évoluer Votre récit Entre guillemets Puisque si on avait que Les personnages principaux Donc le héros Et ça clique Et ben Il rencontrerait personne Et il n'y aurait pas d'aventure Donc veillez A créer des personnages Secondaires Vraiment très bien écrits Avec eux aussi Mais c'est là qu'on revient A l'objectif A long et à court terme C'est qu'eux aussi Ils doivent avoir un but Dernièrement Je pense qu'après ça On peut passer directement A la courbe Qu'une histoire de reprendre On va passer A l'antagoniste L'antagoniste Il doit être Vraiment Bien écrit En fait Ça ne sert à rien Si vous voulez De faire un antagoniste Qui est juste méchant Pour être méchant Genre il est là Comme ça Je suis méchant Non Ça ne sert à rien En fait Si vous voulez Ce qui est intéressant De faire Dans n'importe quelle oeuvre C'est de rendre Des fois Le méchant Quasiment plus apprécié Que le perso principal Alors En fait Si vous voulez Il y a deux solutions De faire un bon méchant Soit vous faites un méchant Plus apprécié Que le personnage principal Limite Parce qu'il est tellement Stylé et tout Et il a des ambitions C'est pas genre Juste je suis méchant Pour être méchant Tu vois On l'avait vu Par exemple Je ne sais pas Si on a Madara Madara et Pain Dans Naruto Les deux de base C'est des antagonistes Mais on les surkiffe Limite Pain Moi je l'aime mieux Que Naruto Et pourtant C'est des antagonistes Soit d'un autre côté On peut faire un méchant Vraiment Que l'on déteste À mort Un peu comme Barbe noire Dans One Piece Tout le monde le déteste Et ça fait vraiment Un méchant bien écrit Parce qu'il était Très très bien écrit Bien tourné On a vu que le personnage C'était vraiment Un gros fils de pute Ouais voilà Du coup Un antagoniste Dites vous bien Qu'un antagoniste Réussi Bien écrit Bah c'est une histoire Réussie Parce que tu peux pas faire Un bon manga Sans bon antagoniste Bref Du coup On va pouvoir passer Un petit peu À comment écrire Son scénario Là Et comment Enfin déroulement D'un scénario Et déroulement Des arcs Du coup Elle a un petit cri Tac Pas assez gros J'essaie de vous tirer Et vite fait Pour que vous puissiez Comprendre Où est-ce que je vais en venir Voilà Bon là Elle est pas très droite Donc là Quand vous allez créer Votre scénario Avant tout Vous allez devoir réfléchir Au début Au milieu Le milieu de votre histoire Donc ça va Ça va marquer En fait Un point principal Par exemple Un one piece On avait eu l'ellipse Avec fairy tale On avait eu Le milieu C'était Alors il y a eu Deux milieux J'ai eu l'impression Dans fairy tale Le moment où ils sont restés bloqués Sur l'île de Tenereau Enfin non On peut dire que ça C'est vraiment le milieu Ils sont restés sur le Tenereau Voilà quand la chronologie Elle a pété leur île Ils sont restés sur Tenereau Et après on a eu un nouveau fairy tale Par la suite Bref Donc il faut bien penser Un début Un milieu Et une fin Une fois que vous avez ça en fait Et ben Ce sera beaucoup plus simple Parce qu'en fait Vous saurez quoi raconter En fait Par exemple On va dire que vous ne savez pas La fin de votre manga Vous savez pas Où est-ce que vous allez aller Même si vous avez une idée Vous savez pas Où est-ce que vous allez aller Du coup Vous partez un peu Dans tous les sens Alors que là Vous avez déjà Votre début Votre milieu Votre fin C'est juste à vous De faire des arcs Et tout Et vous pouvez faire Des foreshadowings Des révélations Vous pouvez faire plein de trucs Parce que vous savez C'est quoi la fin de votre manga Donc ça C'est vraiment Un élément Primordial Ensuite Une fois ces trois points On l'a fait Dites-vous bien Qu'un manga Voilà Il y a votre ligne Là Hop Vous avez début Milieu Fin C'est une ligne droite Mais c'est pas comme ça Que ça va se passer En fait Vous allez avoir Plein De petites bifurcations Qui au final Vont ramener Un peu A tout Vous voyez Comme ça Hop 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 On a plein d'arc On a plein de machin Tac En fait le chemin Si vous voulez Il va être Il va être un peu Pas droit Sinon ce serait trop facile Pour le héros Donc il faut bien penser Que Avant d'en arriver là Vous devez Ajouter des arcs Bon ça c'est C'est la base d'un manga Mais voilà Vous avez ajouté des arcs Etc etc Qui va révéler de plus en plus De plus en plus Et à la fin Vous arriverez à votre milieu Et à votre fin J'espère que j'étais assez clair Chose aussi que je voudrais Aborder C'est de pas vouloir Tout révéler tout de suite Par exemple Vous voyez One Piece On suit One Piece Mais le mec En 25 ans Enfin le mec Oda Samar En 25 ans Il nous a quasiment Rien dévoilé de son manga Et c'est pour ça aussi Qu'on veut voir la suite Donc il faut dévoiler Mais tranquillement Vous voyez Parce que si admettons Vous êtes au début Vous entamez l'arc 1 Et vous avez dévoilé Quasiment La moitié des intrigues Que vous avez dans votre manga Ça ne sert à rien Bref Une fois que vous avez Ces notions là Vous n'avez plus qu'à écrire Votre scénario Du coup Maintenant Vu qu'on s'attarde sur les arcs Qu'est-ce qu'un arc ? En fait Un arc Ça va être Un moment De la vie du héros Voilà Un moment De ce qui va traverser Quand on va raconter Par exemple Vous voyez Là j'ai fait des petits traits Ça représente chaque arc La construction d'un arc En fait Ça sera pareil On a un début Un milieu Une fin On a Alors ça Voilà Ça c'est Propre à tous les arcs Et c'est propre A même tous les chapitres Quand vous passerez au dessin Mais j'expliquerai ça Dans une autre vidéo Un arc Ça commence toujours par Une introduction Après on a Une présentation Du monde Où il y a Du monde Enfin De l'environnement Du héros Une compréhension Des problèmes Un climax Donc le climax En fait Ça va être Le moment Si vous voulez Le plus palpitant De votre arc En fait Donc par exemple Avec Je sais pas On va dire Dans Demon Slayer On voyait La saison 2 Le moment le plus palpitant C'est quand Tengen Le gros combat final Le voyait Avec Tengen Et tout machin Qui affronte Les lunes Démoniaques Etc Donc Ça C'est très très important Pour faire un schéma Et ensuite On a la résolution Des problèmes Alors il y a ma caméra Je sais pas si vous voulez Je sais pas si vous voyez Ce que j'écris Du coup Je vous mets ça comme ça Tac Coucou Une fois que vous avez ça Votre arc Il est terminé Et veillez bien aussi C'est important Sauf si vous voulez Donner un aspect Vraiment rusher Mais entre chaque arc Laissez quand même Quelques chapitres Pour qu'on ait le temps De souffler Parce que si vous commencez Un arc Imaginez Je vais encore prendre Une piste en comparaison Mais imaginez On passe On passe D'Agnès Lobby D'un coup comme ça Et boum On arrive sur Marineford T'as pas le temps De respirer Tu vois Ensuite Du coup Pour Pour schématiser Un petit peu Le truc Imaginez que ça Bon ça c'est le début Milieu Hop Fin Imaginez que votre arc Il doit faire comme ça Au début Hop Ça fait ça Ça c'est le niveau D'intensité Ensuite Ça remonte vers la fin Et ça redescend A fond Ça c'est à peu près Le schéma graphique De votre arc Voilà Voilà Donc pour ce qui est Du coup de tout ça Maintenant Vous savez à peu près Comment faire Dernier point Dernier point Qui est assez important Que je voudrais aborder Ça va être Trouver En fait De l'inspiration Je sais que c'est pas facile Donc Je vais vous donner Quelques petits conseils En fait Je vais même pas vous donner Les conseils Je vais vous dire À peu près Comment moi je travaille Après Je sais que chacun Est différent Moi En gros Quand j'écrive mon scénario C'est le matin Donc J'écris mon scénario Tranquillou L'après midi J'emmène toujours Un cahier avec moi Là vous prenez N'importe quel cahier Vous avez un truc Un cahier de brouillon Machin Top budget Intermarché Ce que vous voulez N'importe quoi Ça passe Et Vous l'emmenez Partout Mais quand je dis partout Vous l'emmenez partout avec vous Et vous notez La moindre idée Qui vous passe à la tête Mais ça peut être Un truc à la con Ça peut être vraiment Quelque chose à la con Je sais pas Vous vous balader Ce coup Vous allez voir un oiseau Un truc Ça vous donne une petite idée Et hop Vous l'écrivez Vous notez tout Et du coup Moi c'est comme ça Que j'ai trouvé Par exemple Le début de la fin Enfin le début Le milieu de la fin De mon manga Je l'ai trouvé comme ça En quelques mois A peine Bon il faut pas rusher Non plus Parce qu'après Il faut améliorer Tout ça Du coup moi Ce que je fais C'est que le matin J'écris un peu mon scénario L'après midi Je me balade Et j'écris tout En fait Tout ce qui me passe Par la tête Et en revenant J'écris Tout au propre Mais vraiment J'essaye de corriger Et de détailler Au maximum Toutes les idées Qui me sont venues En tête Et voir si je peux pas Les incorporer Mon manga Et au final Le scénario avance 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 Et ça finit Par prendre forme Et créer un manga J'espère que cette première vidéo Vous aura plu Et qu'elle vous aura été utile Si vous avez des questions Parce que j'ai peut-être pas tout dit Dans la vidéo Si vous avez des questions Et tout Dites le moi en commentaire On se retrouve très très bientôt Pour le prochain tuto Où cette fois-ci On abordera Les chara-design Parce que c'est très très important En tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo Passez une excellente journée On se dit à très bientôt Merci d'avoir regardé la vidéo